Valentin, la descente du Cormé de Roseland, c'était stratégique aujourd'hui ? Au briefing, on avait décidé de partir dans cette descente. Avec Aurélien, on a parlé et on s'est dit qu'on attaque entre 1 km et 2 km. Il est parti d'abord et j'ai laissé faire un peu les Colombiens. Dès que j'ai vu qu'ils n'allaient pas le chercher, j'ai bien attaqué pour pouvoir le rejoindre. On a descendu vraiment très fort en essayant de déstabiliser les adversaires pour qu'ils fassent des gros efforts derrière. Ça a marché ? Oui, ça a marché. On est sortis à 7-8 en bas. On était les 3 Français en bas. On a fait 9 descentes sans prendre trop de risques mais en descendant très rapidement. Quelle vitesse ? Je ne sais pas trop mais je pense qu'on avait vent de phase. Les pointes n'étaient pas très élevées mais on devait rapprocher les 90 au début de la descente. Et c'est technique ? Oui, le début de la descente n'est vraiment pas technique avec des grandes lignes droites. On prend beaucoup de vitesse. À partir d'un moment, on prend une petite route et on enchaîne tous les épingles. Et c'est là que ça devient vraiment très technique. Et quel sentiment ? Du plaisir ? De la peur ? Non, du plaisir. Dès qu'on voit que le groupe explose, c'est tout de suite du plaisir pour nous. On essaie de déstabiliser et de jouer sur la course, c'est le principal. Ça t'a rappelé l'année dernière ? Même endroit ? Même tactique ? Ouais, c'est ça. L'année dernière on avait fait la même chose au même endroit. Et voilà, ça avait marché encore plus. Mais voilà, on est vraiment content de tenter des choses comme ça. C'est comme ça qu'on progresse aussi. J'étais sourd, j'ai pas compris ce que tu veux. C'est pour ça que tu veux.